Le château du duc d'Epernon, situé à Fontenay-Trésigny en Seine-et-Marne, est un édifice remarquable dans lequel ont résidé Catherine de Médicis et son fils Charles IX, et dont la construction remonte au XIVe siècle. Classé aux monuments historiques depuis 1963, il a été laissé à l'abandon depuis plus de 20 ans et se trouve aujourd'hui dans un état de délabrement avancé. La ville de Fontenay-Trésigny, 5700 habitants, 4 monuments historiques, ainsi que de nombreux autres bâtiments témoins de son histoire, anciennes gares, lavoirs, portes des anciens remparts ou encore les bains-douches municipaux, transformés en musées par le cercle historique fontenésien. La municipalité engagée pour la mise en valeur de ce riche patrimoine travaille en lien étroit avec l'architecte des bâtiments de France. Alors les citoyens, tous les trésifrentins on peut dire, ont été toujours très attristés de voir l'état du château. Donc de nombreux trésifrentins se sont mobilisés sur les réseaux sociaux, ce qui n'a pas permis totalement d'aboutir à quelque chose, ça a permis éventuellement d'avoir quelques contacts. Mais je crois que la grosse réussite, ce sont les entretiens qu'il y a eu avec la DRAC, Histoire et Patrimoine et aussi la Commune. Mais il ne faut pas minimiser ce que les trésifrentins à côté ont pu dire sur les réseaux sociaux, puisque c'était aussi très valorisant de voir que nos concitoyens s'attachaient à ce patrimoine du château, qui est quand même quelque chose pour Fontenay de très important. Face à la dégradation continue du monument, la Commune s'est mobilisée pour alerter les acteurs du dossier et les mettre autour d'une table afin de trouver des options pour sortir des années d'inertie et d'incertitude. On passe quelle année à la prochaine poste ? Là, elle est mis cadeau. Ah oui, en face là, derrière. Et là, elle est mis cadeau aussi là-bas, sur le côté. De son côté, la Direction régionale des affaires culturelles, DRAC, a engagé, à compter de 2019, une procédure de travaux d'office. Parce qu'il était évident pour nous qu'on ne pouvait pas passer à côté de ce magnifique patrimoine. Et dans le cadre de la préservation du domaine des sources, il était évident qu'il fallait que la Commune se porte-acquéreur de ce parc magnifique. Cette acquisition s'est faite en deux fois. D'abord, 13 hectares qui ont été achetés il y a deux ans. Et puis là, nous sommes en cours d'acquisition des 19 hectares de surplus. Donc un vrai poumon vert en centre-ville de notre Commune. Sur la base du programme d'intervention validé par la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture en septembre 2020. La DRAC devait démarrer les travaux conservatoires à la fin de l'année 2021 dans le but de stopper l'état de délabrement du château et écarter la menace d'un effondrement. Alors, les monuments qui sont inscrits ou classés au titre des monuments historiques, ce sont des monuments qui bénéficient d'une protection particulière parce qu'ils ont un intérêt patrimonial certain, un intérêt historique. Et en fait, on aura toute une protection de la part des services de l'État qui fera qu'on ne pourra pas entamer de travaux sans avoir l'accord de l'État sur ces bâtiments-là. À l'intérieur du château, elle va ensuite étrésillonner les baies qui sont fragilisées aujourd'hui. Elle va également consolider et étrésillonner toutes les baies qui sont, elles, assez fragiles. Elle va consolider les planchers, fermer aussi quelques planchers et consolider toutes les charpentes qui sont très abîmées. Grâce à ces démarches, un dialogue s'est engagé entre la DRAC, la commune de Fontenet-Tresigny et Histoire et Patrimoine. Le duc d'Epernon, donc le château dit du duc d'Epernon, c'est un des propriétaires de ce château, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Catherine de Médicis y a habité, il y a eu d'autres. Et les derniers propriétaires du château, avant qu'ils soient vendus à un promoteur, c'était la famille Tasse. Donc plusieurs générations de la famille Tasse ont été propriétaires du château du duc d'Epernon. À travers cet échange, où chaque partie a pu apporter son expertise et sa vision du projet, le projet définitif conçu par l'architecte du patrimoine Bertin Montchecourt a ainsi pu être élaboré. En parallèle, Histoire et Patrimoine a pu mener les démarches nécessaires au rachat du château auprès des différents copropriétaires. L'autorisation de travaux a été ainsi délivrée en janvier dernier. C'est le résultat de la mobilisation depuis plusieurs années de la commune, de citoyens, de personnalités et des élus investis sur ce projet, puisqu'il a fallu faire travailler ensemble et faire coopérer plusieurs institutions publiques, mais également travailler avec les acteurs privés, les propriétaires actuels du château, le liquidateur judiciaire, l'ancien promoteur en liquidation. La prévision, c'est de réhabiliter toutes les allées qui étaient autrefois entretenues, de recréer des allées dans le parc. Nos services des espaces verts sont intervenus depuis à peu près six mois pour recréer les allées, les entretenir. Ils ont créé aussi des espaces de pique-nique pour pouvoir accueillir tous les Trésil-Fontenay lors des plus prochaines visites. Vous pouvez me laver les pieds. Fontenay-Tresil-Ys tente de faire découvrir à ses visiteurs de merveilleuses richesses naturelles et patrimoniales. Je pense que ça constitue pour notre commune un bel écrin et une belle mise en valeur de notre patrimoine et de la protection de nos espaces remarquables je pense sur Fontenay. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.